est-ce qu'on va en être réduit vraiment vraiment à manger des insectes dans le futur alors je m'avance beaucoup on va demander à mon petit site mais je sais qu'ils ont déjà tout mis en place quoi il ya déjà des fermes d'insectes il ya déjà des billes qui fait ses steaks ses steaks on l'appelle ça c'est faux steaks quoi voyez ils ont déjà en fait tout préparé c'est le problème alors on va quand même regarder alors là il ya une femme de pouvoir et là on a quelque chose auquel on a pu accès à n'entendez ça c'est pas ça c'est on vient en aide à oui on essaie d'aider on essaie d'aider quelque chose ou quelqu'un bon il ya des histoires chimiques là en tant que j'essaie de réfléchir ce que ça peut être c'est bernard et bianca et là il ya un teddy bear qui est prisonnier mais il est bien prisonnier ouais donc ils ne peuvent pas le libérer ouais donc c'est quelque chose auquel on a pu accès d'accord et là vous avez bien les choses chimiques ici voyez les choses chimiques bon ça sur cela mon avis et là bas la nature quoi c'est à dire qu'en fait pour continuer à manger correctement va falloir aller vraiment du côté de la nature voilà mais on va demander notre nourriture dans le futur je vous avais déjà fait une vidéo à être vous prêt pour la nourriture des insectes ou je sais pas quoi l'europe sans surprise se met à l'abri ouais ben les sous les sous l'argent 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 regardez vous avez le lion rugissant et l'argent c'est que des sous ici c'est se mettre à l'abri mais il ya un masque pourtant c'est quand même se mettre à l'abri que les animaux qu'on aime oui regardez là l'équilibriste là justement justement il faut qu'elle fasse des prouesses pour rester à l'équilibré donc ça veut dire aussi que pour garder un certain équilibre au niveau de notre alimentation ben va falloir qu'on soit sur les pointes quoi et ça va être compliqué et puis le le masque j'allais dire le chat le le masque du chat oui nous montre qu'il faudra aussi être discret regardez c'est que des histoires de business entre autres enfin majoritairement bon alors qu'est-ce qu'on a ici c'est jolette c'est l'état l'endroit dans l'inverse faisait bien aussi ah ouais c'est d'un beau l'éléphant volant l'europe l'europe qui domine l'europe qui domine et avec les cigognes c'est les changements les cigognes c'est le changement bon d'accord donc changement en vue ici voyez que je disais se mettre à l'abri et c'est de garder un équilibre par rapport à des choses extrêmement mauvaises ainsi des intentions maléfiques la magie noire bon ok et là qu'est ce qu'on a bah oui bon ben d'accord quoi comme d'habitude les médias donc il va falloir faire attention à ce qu'on dit notamment au niveau de la nourriture donc là il me dit pas il ne parle pas d'insectes mais il me dit qu'il ya bien des changements en préparation en relation avec l'europe des mauvaises intentions qui nous concerne nous et nos animaux j'insiste puisque là cette femme là qui est en équilibre et là aussi voyez un petit animal dans les bras et moi je vous ai mis dans la communauté un poste qui montre qu'il ya déjà de la nourriture des croquettes pour chiens pour chats à base d'insectes c'est grave ce qui va se passer alors et là c'est la dictate la dictate vous avez compris de l'information c'est à dire qu'ils vont nous faire tout un cirque en disant que c'est pour le bien de la planète et la nanny et la nana voilà ce que je vous disais la manip bon ici alors on ouvre la cage donc on volvait à la liberté il va y avoir des résistances quand même par rapport à tout ce qu'ils veulent mettre en place c'est une bonne chose est ici alors là on a on a assez marrant ça m'a alors intuitivement ça fait penser à space x donc ça fait penser à ce cher elon dit ce cher elon entre guillemets je ne l'aime pas particulièrement mais à sa décharge je dois dire que c'est un des rares qui dit ou qui laisse quand même comment dire qui laisse échapper la vérité quoi qui permet la vérité de s'exprimer donc là vous voyez parce que là j'ai la dictature et là j'ai les histoires de tweet à mon avis puisque c'est space x donc c'est x pour moi avec les secrets et qui vient combattre la dictature des médias et voyez là on va avoir des révélations bon alors pour l'instant j'ai toujours pas les histoires d'un secteur mais des changements sont en préparation et nous il faut qu'on ouvre la porte de la cage bon encore une fois les manips ça sort vraiment beaucoup à regarder deux fois quand même la manip ici et la manip des petits moutons mais il ya des gens qui vont foncer vous allez voir ici le départ donc on en voit la cage on va vers la liberté et on s'en va et vous avez bien ici les trois poissons voyez je n'entends rien je ne dis rien je vois rien là sur 100 donc la seule solution c'est aussi de de s'éloigner de s'éloigner pour retrouver un certain une certaine liberté d'expression et au niveau de la nourriture aussi alors là à bergade et je vous avais dit que c'était tweet bah voilà l'oiseau ouais l'oiseau ici avec mais à l'enchanteur ben on peut y voir pourquoi pas elon musk enfin bon je suis très libre dans mes interprétations le livre qui s'ouvre on va avoir mon avis certainement des informations très intéressantes de la part de x donc de tweet moi je préfère tweet pour combattre justement les histoires de de sursens là vous avez encore une fois la dictature des médias tyrannosaurus tyran vous expliquez la carte tyran donc dictature par rapport aux médias ici qu'il est le tyrannosaurus rex là c'est compliqué à dire il a vraiment les médias dans dans l'espèce de patte la griffue et il domine mais ça ne va pas plaire ici à tweet alors qu'est ce qui va nous révéler je pense qu'il va nous révéler le business un peu ce qu'il ya des sous là je pense qu'il va nous révéler des petites choses bon alors ces insectes moi j'en mangerai pas je peux vous dire non pas question voilà on va nous faire une belle chanson pour sauver la planète et tout le monde sera content ouais ouais ben écoutez ça va passer par des contraintes en niveau de la nourriture ouais 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 et alors et l'homme est ce qu'il me dit de beau là alors là je comprenne la carte ça c'est le capitaine crochet qui qui offre donc c'est le pirate quoi c'est celui qui ne sait rien comme il faut qui est un peu en dehors qui offre quelque chose un bon pour moi il ya vraiment des des histoires de de vérité qui ça c'est que je sais je pense que c'est les magouilles 1 voilà gardé tracé incroyable bon alors préparons nous envoyer la nourriture à laquelle on n'a plus accès voilà c'est ça qu'ils veulent et c'est ça qui nous prépare alors est ce qu'ils vont y arriver bah j'ai un peu peur que oui en partie puisque il ya aussi des gens qui vont s'éloigner on l'avait vu tout à l'heure un vers la nature pour justement continuer à avoir une liberté c'est pour ça vous avez la cage qui est ouverte il ya que cette solution là à dire aller vers oub à aller vers des endroits où il n'ya pas la diktat de cette de nourriture quoi tout simplement moi je pense qu'ils sont vraiment en train de préparer ça donc là une petite chance pour nous rayons de chimiques qui ressortent c'est pas vraiment une petite chance là et encore un voyez de nouveau le chantage par rapport à la nourriture c'est sort c'est fort un monde excité les il est vraiment très axé nourriture alors là c'est intéressant très intéressant parce que là c'est on attend un sauveur je passe sur la carte voyez on attend un sauveur mais en vérité ben c'est du fait que quoi c'est du fait car puisque vous avez la la réalité c'est quelqu'un sur un cheval à bascule ne faut pas attendre que quelqu'un vienne et nous libère de tout ce cirque on va demander quand même un conseil pour nous et la petite coccinelle ici la petite coccinelle nous dit notre chance c'est de bien observer ce qu'il ya par exemple de la nourriture donc de ne pas se faire avoir quoi alors qu'est ce qu'on pourrait avoir comme conseil il y a toujours des histoires de sous oui des histoires de sous des histoires de chimie ça c'est les ballots pour moi avec le scorpion le scorpion en astrologie de hambourg c'est un signe qui est en relation avec tout ce qui est le ballot donc l a b o s pour les nouveaux venus tout ce qui est en relation avec la science voyez la science avec des montagnes d'or et des trucs chimiques voire peut-être médoc je le dis vite qui pourrait mettre dans la nourriture c'est marqué là enfin c'est marqué bon alors le conseil il est où pour nous parce que encore 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 et nouveau encore de nouveau pardon nous dit le conseil c'est de faire attention quoi vous avez vraiment des gens qui vont mettre des substances chimiques dans la nourriture ça ressort on va prendre un autre tas qu'est ce qu'il faut qu'on fasse il faut qu'on fasse attention on n'a pas tellement le choix je coupe voilà gardez voyez ça ressort souvent cette carte là aussi un là on dit stop non on ne veut pas de choses mauvaises pour la santé voyez et là on sur sur la vague mais attention il faut se cacher bon bah on est prévenu on est prévenu à nous d'agir toujours pour les questions voyez climatique là toujours pour les questions de changement de climat dans la planète nanana etc on connaît leur discours la menace la menace que la planète bon que la planète ce comment dire je sais pas moi soit détruit tout à fait ce que vous voulez et voyez vous avez ici quelqu'un qui est ce qu'elle fait un peu bizarre ou elle essaie de fuir elle essaie de fuir c'est une danse un peu acrobatique ouais bon donc faudra faire des acrobaties pour échapper à tout ça bon comme d'habitude j'ai blablaté je vais peut-être vous faire la vidéo en deux vidéos voilà je pense que ça va être trop long mais en tout cas au niveau des questions de nourriture on est prévenu oui c'est acté oui ils veulent nous mettre des trucs dans la nourriture et ça va se faire progressivement je pense on va demander puisque si je fais la vidéo en deux j'ai encore un petit peu de temps alors dans combien de temps les histoires d'insectes là ou là pardon bien les histoires de remplacement de nourriture on va demander aujourd'hui indigo alors bon bah c'est bien voyez les mécanismes mécanismes machination ça va s'envoler donc ça va décoller donc ça va commencer bon on va demander les histoires de nourriture dégueulasse c'est pour quand les papillons ça annonce une métamorphose bon ça c'est bien les nouvelles technologies ah bah alors ah bah alors de mieux en mieux ah mais de mieux en mieux 1 oh la 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 ben ça ça me fait penser quand même aux ondes oui les ondes les ondes et puis les trucs qui changent le côté humain quoi qu'est ce qu'ils vont nous mettre dans la nourriture moi je me demande s'il ya pas des trucs vraiment vraiment même technologique pour pour changer notre nature humaine la spiritualité mais c'est pour nous déconnecter un c'est pour nous déconnecter de notre nature divine comme on dirait regardez et les villes pour les villes c'est la population ok ouais mais je pense aussi que ça veut dire que les villes seront davantage atteinte d'abord parce qu'il ya beaucoup plus d'antennes machin là bas cinq trucs chouette et donc ils vont mettre partout surtout dans les villes et que ça va avoir une influence par rapport à ce qu'ils vont nous mettre dans la bouffe je vais parler un petit peu comme ça je suis à peu près sûr oui du cinéma le passe ouais non mais c'est fini le passé là il ya un changement par rapport au passé on l'a vous vous l'avez dit tous et toutes que le passé ne reviendrait plus que c'était fini bon là il ya des histoires de connaissances de bougies à une protection divine là mais ce serait bien des histoires de prier faut prier par rapport aux mauvais qui veulent nous détruire oui il va falloir qu'on refuse tout ça parce que là parce que là la situation devient urgente ouais regardez les chiffres 48 24 ouais 48 c'est divisé par deux ça fait 24 quoi moi je retrouve l'année 2024 quand même on pourrait dire aussi que entre 4 et 8 ans ça c'est fait ça me paraît un peu loin au niveau de la nourriture pour moi ce sera avant niveau du temps alors qu'est ce qu'on pourrait nous dire au niveau du temps les lois les nouvelles lois concernant la nourriture le temps 4 on trouve le 4 vous voyez si ça fait ici 2024 et là on fait 4 et 1 2024 et 1 2025 oui dans ces eaux là ça va arriver vite et à garder là on a les histoires de médicaments vous voyez de entre 2024 et 2025 4 et 5 enfin moi je le journaliste comme ça donc mettons nos lunettes pour voir vraiment ce qui va arriver parce qu'on va avoir beaucoup beaucoup de manie pas voilà bon ok donc il ya des apps dans votre téléphone que vous pouvez installer qui peuvent scanner le code barre de la nourriture des produits que vous voulez acheter et qui peuvent vous dire s'il y a des trucs avec six pattes ou huit pattes dedans quoi bon bref s'il ya des insectes dedans quoi bon voilà donc oui c'est en route et à mon avis ben je pense que notre pouvoir à nous c'est le boycott il n'y a que comme ça parce que c'est le seul pouvoir qu'on a donc ça veut dire privilégier les gens les petits producteurs enfin les gens qui viennent vendre sur leurs marchés face sur les marchés donc les petits producteurs qui continuent à faire un petit peu à l'ancienne quoi c'est à dire à utiliser des des engrais non avec non pesticides enfin bref des petits producteurs qui font encore une fois comme comme à l'ancienne et qui vendent des bons produits sur les marchés il y en a un va falloir faire ça falloir aller vers ces gens là parce que faudra pas faire confiance aux grandes surfaces d'ailleurs on peut demander qu'est ce qu'on peut nous dire par rapport aux grandes surfaces bon bah c'est tout voilà ils ont fait leur choix et leur choix c'est de couronner tout ce qui est toxique vous l'avez ici pour moi la grenouille c'est tout ce qui est toxique c'est mauvais pour la santé la grenouille enfin la grenouille ou le crapaud le volcan ouais non mais bon d'accord il va quand même y avoir de la grogne mais voyez la grogne puis finalement il y a quand même de l'illusion donc la grogne ne sert plus à rien c'est bien la fin de la fin des illusions d'ailleurs la fin des illusions et par rapport aux grandes surfaces alors ben voilà bon vous avez la réponse ici ils se sont laissés acheter et corrompre un comment regarder ce qu'on peut nous dire sur le volcan c'est à dire ouais voilà c'est à dire en fait la grogne mais voyez la grogne qui finalement sera mise sous cadenas c'est à dire ben ça servira à rien quoi ça va être contrôlé ça va être cadenassé peut-être même d'ailleurs que ce ne sera même pas médiatisé donc donc nous ben il faut qu'on s'en sorte différemment quoi voilà parce que sinon ils vont nous voler l'énergie de la vie ah ouais non mais ils sont sont graves ces gens là voyez le miroir c'est aussi le fait l'illusion 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 alors ça c'est les gens qui ont toujours le coeur mais qui vont être complètement perdus je continue encore un petit peu les gens qui ont le coeur qui sont perdus et qui vont essayer justement de se relier un petit peu à l'au-delà pour pour savoir quoi faire quoi le spirituel va être très important sinon on va pas s'en sortir voilà il va falloir chercher des alliances aussi mais attention à la délation il va y avoir encore une fois deux camps comme d'habitude et donc ça va conduire à une certaine solitude mais on reste entre nous bon voilà alors donc comme d'habitude il ya plein de vidéos sur youtube comment vous pouvez faire vos cultures chez vous des carottes même dans votre appartement vous pouvez il va falloir apprendre à se nourrir différemment parce que là définitivement ils ont des plans pour la nourriture du futur ce ne sont pas des plans qui sont bons pour la santé voilà je vais arrêter cette vidéo donc je ferai deux vidéos ça vous aurez deux parties et puis je vais faire une autre vidéo très importante et donc à tout de suite au revoir